Je suis Ben Amortier de la société Fusion Directory, on édite un logiciel de gestion des identités, qui s'appelle Fusion Directory. J'ai beaucoup trop de slides pour le temps qui m'est imparti, mais je vais essayer de parcourir les choses les plus intéressantes. Donc justement je voulais parler des workflows, alors ça c'est nous, je vais le passer. Ça c'est le logiciel en lui-même, il fait énormément de choses, mais là je vais me concentrer sur les workflows. Alors pourquoi les workflows ? Parce qu'en fait, dans une gestion des identités, on a énormément de données qui constituent les utilisateurs, leur cycle de vie, à quoi ils ont accès, et toutes sortes de choses. Seulement ces données sont ce que je vais appeler des données statiques. Dès qu'on veut appliquer quelque chose à ces données, comment est-ce qu'on peut les rendre dynamiques ? On essaie d'avoir des données à jour, mais ces jours après, ces données, on va devoir les mettre à jour. Les gens vont changer de statut, ils vont bouger l'environnement, ils vont avoir des droits, ne plus avoir des droits, et ainsi de suite. À l'heure actuelle, quand on veut faire ce genre de choses, on n'a pas. Il faut qu'on commence à coder toutes les parties qui vont aller voir dans la gestion des identités, aller voir les données, et aller faire des actions sur ces données. Donc de nouveau, ça implique qu'il faut des développeurs, qu'il faut maintenir des scripts, et toute une série de choses qui ne sont pas nécessairement maintenables facilement sur le long terme. Or, le point de vue de Fusion Directory, c'est qu'en fait, on doit essayer d'obtenir un système où il y a le moins de développement à faire, mais qui offre une certaine souplesse. Donc, effectivement, la solution, c'est quoi ? La solution, c'est d'implémenter un moteur de workflow de base. Comme toujours, on a commencé par implémenter un moteur générique, et comme on a reçu pas mal de financements pour faire des choses un peu plus évoluées, on a été capable de développer un moteur de workflow qui permet de modéliser des règles métiers, qui permet de suivre les changements de statut, qui permet de créer des modèles d'email pour envoyer des emails à des groupes de personnes, et ainsi de suite. Et envoyer des emails en fonction de certains états. Ben oui, pourquoi ? Parce que dans certains cas, je vais vouloir savoir pourquoi est-ce que la fiche de monsieur X a changé, et qu'est-ce qui a changé sur sa fiche ? On peut s'imaginer que c'est parce que je veux surveiller des comptes qui sont sensibles, ou que je veux surveiller des changements de statut, parce qu'ils ont d'autres impacts dans mon système informatique. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? Ben en fait, comme d'habitude, Fusion Directory s'occupe de l'interface et rend la vie simple aux usagers, et tout ce qui n'est pas du stockage d'informations va être délégué à une autre brique logicielle. Dans ce cas-ci, on a un moteur de workflow dans Fusion Directory, des modèles de mail, et ensuite, on a développé un nouveau logiciel qui est un orchestrateur en endpoint rest, qui lui va recevoir des commandes à faire, et comme, de nouveau, on voulait fournir une toolkit de base pour les gens qui devront quand même écrire des scripts quelque part, on a écrit Fusion Directory Integrator, qui est une série de librairies spécialisées et qui s'augmente au fur et à mesure du temps qu'on développe les différentes briques logicielles. Et comme toujours, on veut faire du modulaire, donc chaque plugin de Fusion Directory va être capable de rajouter des nouvelles tâches dans le moteur de workflow, ce qui permet d'en faire quelque chose d'extensible, et ça, c'est très important, parce que la plupart des systèmes de workflow qu'on voit dans les gestions des identités propriétaires ou autres, c'est quelque chose de fixe, et on peut difficilement complémenter, rajouter des fonctionnalités, et pour nous, la possibilité de pouvoir augmenter les fonctionnalités, même par des personnes externes d'un Fusion Directory, est très importante. Alors, par exemple, j'aurais beaucoup de screenshots. Ça, c'est notre modèle d'email. On peut voir, pour l'instant, c'est relativement basique encore, mais ça a toutes les fonctionnalités de base. Ça permet d'avoir des macros, ça permet d'avoir une signature, ça permet d'avoir des attachments, ça permet de savoir si le courrier a été lu. Et dans les différents types de tâches, on a donc des tâches de type e-mail, qui sont le premier, comme ça a été développé pour de l'éducatif, l'envoi des feuilles de compte, quand les étudiants y rentrent à l'université. Comment est-ce que j'envoie mes 3, 4, 5 mille feuilles de compte aux étudiants qui viennent d'arriver sur base de critères ? Et surtout, comment je m'assure qu'ils les ont bien reçus ? Les deuxièmes choses, c'est les envois d'emails concernant des statuts, c'est-à-dire, est-ce que je dois archiver le compte ? Est-ce que j'ai une opération spéciale à faire ? Est-ce que le compte a expiré ? Ça, c'est très intéressant. Et toutes sortes de mails qui demanderaient une action à un groupe de personnes ou à une personne unique. Donc, le système de création de tâches, il ressemble toujours à la même chose. Une date, un temps et des settings avancés qui permettent de dire « je veux que ce soit répétable, je veux que ça tourne toutes les heures » et ainsi de suite. Et donc, comme on peut le voir, chaque tâche aura déjà maintenant un onglet et qui est spécialisé. Par exemple, j'utilise mon modèle de mail envoi de compte numérique, j'ai mis deux personnes, j'ai mis mes différentes informations avec un petit système qui permet de dire quelle adresse e-mail va être utilisée, quel attribut va être utilisée pour l'adresse e-mail parce que les gens peuvent avoir une adresse e-mail, peuvent avoir une adresse universitaire, une adresse externe ou encore autre chose. Ah, ça c'est très intéressant, c'est la question du cycle de vie. Alors évidemment, je ne vais pas rentrer dans les détails de Supan et du cycle de vie mais ce qui est fait est très intéressant, c'est-à-dire que ça permet de suivre le cycle de vie d'un compte, c'est-à-dire mon compte est actif, à telle date, il doit devenir inactif, s'il doit devenir inactif, je dois choisir si je l'archive, si je le verrouille, si je le mets en sursignes, par exemple, la personne, son contrat termine fin juin, mais je sais qu'elle revient en septembre mais je n'ai pas les documents officiels, normalement, je devrais mettre son compte en sursis pour qu'elle garde ses accès parce que je ne vais pas lui dire que tu ne peux rien faire pendant trois mois. Donc ce genre de problématique est géré par le cycle de vie et en fait, aujourd'hui, dans Fusion Directory, on peut modéliser des règles métiers et on peut changer automatiquement des statuts. Donc c'est toujours la même chose mais on voit là, par exemple, dans mon exemple ici, que la ressource doit être en état A pour actif, que son sous-état c'est actif, ça s'applique à Antoine et quand sa date de clôture de compte arrive, je vais verrouiller automatiquement le compte d'Antoine et je vais dire c'est un verrouillage technique, c'est une décision dans mon processus et on voit qu'il y a aussi la fameuse option pour rajouter des jours supplémentaires qui dit oui, oui, tu aurais dû le fermer à telle date mais moi dans mon processus métier je sais que pour ce type de personne tu vas devoir rajouter qu'un jour c'est le genre de choses qui est prévu et c'est très intéressant effectivement parce que ça va faire toutes les options et on peut mettre toutes ces options métiers et ça va faire les actions et on n'aura pas besoin de développer de code ou de faire des choses spécifiques. Le dernier qui est notification c'est lié à la surveillance du contenu d'une fiche souvent il est demandé est-ce que vous pouvez savoir à quel jour telle chose a été changée sur la fiche d'un utilisateur et la bonne chance parce que si vous avez 80 000 utilisateurs je vous défie d'aller retrouver dans les logs qui a changé quoi à quel moment c'est virtuellement impossible j'ai vu des gens ouvrir des logs de plusieurs mégas de fichiers CSV pour essayer de retrouver quand ça a été changé non pas une bonne idée donc du coup on a implémenté un système de notification qui va agir en fonction du changement de contenu et qui va notifier des personnes responsables et donc du coup on peut le voir ici je prends un attribut qui est en fait mon attribut de ma ressource compte sur mon cycle de vie je vais dire qu'il utilise mon modèle de mail notification qui est un modèle de mail différent il va mettre un email d'envoi et il va dire qu'en fait ça vérifie cet attribut là chez Paul et Carole et désolé ça va vérifier chez Antoine et ça va prévenir Paul et Carole ça permet de faire de la surveillance de compte et de savoir automatiquement si quelque chose a changé ensuite on a évidemment un tableau de bord qui permet de voir ce qui s'est passé à quel moment à qui ça a été envoyé si ça s'est exécuté correctement là je vais passer à la nouvelle brique qu'on a créée la nouvelle brique qui est donc notre orchestrateur donc on a fusion de directorie on a maintenant un orchestrateur on a une pondereste qu'on peut appeler directement on a écrit un client pour l'appeler l'intérêt de l'orchestrateur c'est qu'en fait il est séparé de fusion de directorie et on peut lui demander est-ce que tu as des tâches à faire et lui va aller vérifier est-ce qu'il a des tâches à faire au moment où on l'appelle et donc ça permet justement de faire des choses assez granulaires ça nous donne l'état des tâches et ça suit évidemment à l'heure actuelle puisque c'est raccord avec ce qui est développé dans fusion de directorie ça suit tout ce qui est email cycle de vie et notification et ça c'est la dernière partie c'est donc notre socle de librairie qui a été séparé aussi pour des raisons historiques nos librairies étaient écrits en perles il y a très longtemps quand on a migré vers PHP on a créé une série de librairies que nos outils utilisent et maintenant ces librairies là vont aussi être à disposition de ceux qui voudraient écrire des scripts mais de nouveau au lieu d'écrire à 100% du script vous allez pouvoir vous baser sur nos librairies pour aller juste écrire les morceaux qui vous manquent parce que vous allez avoir envie de regarder telle ou telle chose et voilà et j'ai terminé dans les temps est-ce qu'il y a des questions ? non ? pas de questions ? largement dans les temps des questions peut-être ? pourquoi avoir séparé l'orchestrateur de Fusion Directory ? parce que Fusion Directory est écrit en PHP le problème qu'on peut avoir dans Fusion Directory c'est si on déclenche une action depuis l'interface l'interface peut être bloquée parce qu'elle va attendre une réponse ou autre chose et donc du coup comme c'est une interface qui est fort utilisée par des utilisateurs au quotidien il est beaucoup mieux de séparer l'orchestrateur justement pour ne pas avoir d'impact sur les gens qui utilisent l'application au quotidien et l'orchestrateur peut lui faire son travail en arrière fond c'est la raison principale merci d'être venu et je rends le micro merci Benoît merci Benoît